Alors là, on a deux petits lapins, que c'est la dame, elle est partie à l'étranger, donc je les ai récupérées. Après ici, on a Caputino, Chantilly, ils ont été adoptés ici, ils reviennent pendant les vacances en pension. Après, on a par exemple Choupette, elle a été trouvée dans la rue. Attends, va vieillir. Tous les soirs, après les cours, je reste ici entre une heure et trois heures, pour donner à manger, pour donner les médicaments, ou pour nettoyer, voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas de vacances, tout le temps là, et même les dimanches du coup, vu que c'est ouvert au public, je suis tout le temps ici. Alors mes mères ? Bonjour, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Ça fait deux ans et demi que j'ai aidé, et c'est vrai qu'elle est vraiment investie, on voit vraiment qu'elle est passionnée pour les animaux. Le nettoyage des cages, le nettoyage des bacs, la pesée aussi, on les pèse toutes les semaines pour voir s'ils vont bien, etc. Et puis on l'aide aussi lors des manifestations, comme récemment le marché de Pâques, qui permet d'apporter des fonds au refuge, et puis de payer, par exemple, des travaux. On vérifie les incisives et les molaires au fond. J'essaie de la soutenir au maximum, principalement sur l'aspect financier, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre pour toutes les associations, c'est toujours compliqué. On sent qu'elle est vraiment très impliquée dans son association, et si toutes les associations étaient gérées comme ça, ce serait un bon point. C'est un bon point.